Shavua Tov, 31 décembre 2011, Vav, Betevet, Tavshin, Aynalef, Shalom, Erev Tom Lekoulam. Vayomer Yehuda El Yisrael Aviv, au chapitre 43, verset 8. Vayomer Yehuda El Yisrael Aviv, Shilcha Anaar Iti, Venakuma Venelcha, Venichye, Venonamut, Gamanachnu, Gamata, Gamtafenu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Yehuda demande à son père Yaakov de lui remettre entre les mains Binyamin, puisque Réhouven est resté en otage auprès de Youssef en Égypte, et que Youssef demande à ce que Binyamin lui soit ramené en Égypte. Il y a de la part de Youssef, pas seulement une demande, mais une revendication de sa responsabilité. On y est ? Vayomer Yehuda El Yisrael Aviv, Shilcha, Shimon, Shilcha, Relo Reuven de Shimon. Vayomer Yehuda El Yisrael Aviv, Shilcha, Venakuma Venelcha, Venichye, Venonamut, Gamanachnu, Gamata, Gamtafenu. Ça veut dire que le fait de me donner Binyamin entre les mains, afin de pouvoir l'amener auprès du prince consort égyptien, nous permettra de survivre et non pas d'être puni par le régent d'Égypte. Ce qui veut dire que je me porte garant devant toi, de Binyamin, je te le ramènerai, je te le présenterai, et cette responsabilité, ou plutôt cette garantie, Arvut ici, c'est une Arvut la Netsar, kol ayamin, c'est-à-dire que c'est une garantie, il est garant de son frère à tout jamais. Est-ce que nous sommes clairs là-dessus ? Yosef a été envoyé en mission par son père. On est bien d'accord ? Quelle mission ? Celle de partir à la recherche de ses frères, savoir si tout allait bien. Yacov envoie Yosef depuis Hebron jusqu'à Shrem, d'accord ? Et il découvrira ses frères que dans la vallée de Dotan, près d'Afula d'aujourd'hui. Ici, la demande de Yéhouda est interrogatrice dans le sens où on se serait attendu peut-être à ce que Yacov renvoie Yéhouda, vu que les faits sont tels que nous les avons présentés. Ils sont descendus pour chercher les victuailles qui manquaient en terre de Canaan, vu la famine. Yosef a reconnu ses frères, mais ne s'est pas dévoilé à eux. Il prend Shimon en otage, afin d'essayer d'entrevoir ou de percevoir si véritablement les personnages ne mentent pas. En vérité, il met à l'épreuve ses frères parce que lui, comme nous l'avons dit, les a reconnus. Eux se sentent morveux parce qu'ils se disent d'une certaine manière, ce sont des événements qui leur paraissent tout à fait invraisemblables. Ils ne comprennent pas pourquoi on les accuse, par exemple, d'être des espions. Et la demande ici de Yosef aux frères, c'est de ramener Binyamin comme preuve de la vérité qu'ils ont annoncée à Yosef. On aurait attendu que Yacov réponde à cette demande et dise, va mon fils, prends Binyamin, amène-le devant cet homme-là, afin que nous n'ayons pas à payer, etc. Or, c'est la première fois, ici, dans ce passage du chapitre 43, verset 8, c'est la première fois qu'un frère demande à être le garant de son frère à tout jamais. Yosef, lui, n'était parti que les chercher. C'était une garantie. Ils devaient se porter garant auprès de son père dans un temps précis et dans un espace précis. Vous savez ? Rappelez-vous cela, c'est important pour la suite du message. Alors, que signifie cette demande de Yéhouda que nous venons de voir, et quelle mission demande-t-il à Yacov ? Parce que, bien au-delà d'être garant de Binyamin physiquement, de le ramener auprès de Yosef, que nous, nous connaissons, et nous reconnaissons comme Yosef, qu'y a-t-il ici de si particulier pour que le texte soit aussi long ? On aurait pu résoudre la chose de manière beaucoup plus rapide. Je crois que dans le texte ici que nous venons de voir, Il y a tout un programme que Yéhouda prévoit, dont Yéhouda se sent responsable, et où, en fin de compte, on peut entendre, et c'est peut-être là, le Khidouche qu'il y a vis-à-vis de Vaigash, la paracha de cette semaine que nous avons lue, où il se présente tellement assuré. Quelle différence entre la première venue de Yéhouda et la seconde venue de Yéhouda ? Comment se fait-il que dans cette deuxième rencontre qui aura lieu, et bien Yéhouda soit si rassuré, si omniprésent devant ce roi d'Égypte, ce prince d'Égypte, vis-à-vis de qui il devrait avoir toutes les craintes, car qui est-il, en fin de compte ? Un simple personnage qu'on peut mettre en prison comme rien. Il a gardé Shimon comme il aurait pu garder Yéhouda, et Yéhouda se présente devant lui, vous savez comment nos sages traduisent Vaigash ? Il est prêt au combat, c'est-à-dire il est prêt à combattre Yosef, dont il ne sait pas que c'est Yosef encore. Et dans le passage de Miketz, bien avant Vaigash, c'est la préparation, c'est-à-dire Yéhouda essaye de savoir qui a-t-il bien au-delà du seul fait de ramer Binyamin auprès de Yosef. Parce qu'en fin de compte, Yosef est fils de Rachel, et Yéhouda, fils de Léa. D'accord ? Yosef, n'oublions pas qu'Yéhouda a une part de responsabilité dans la vente de Yosef, pas dans la mort voulue par les autres, mais dans la vente de Yosef, parce que Yosef avait revendiqué une dimension centrale dans l'histoire de la famille de Yacov. Mon père, ma mère, mes frères et ma sœur vont venir se prosterner devant moi. Au début, devant la gerbe qui m'appartient, dans le deuxième rêve, ce n'est plus la gerbe qui m'appartient, mais devant moi. Le personnage en question a été vendu, nous l'avions déjà expliqué, pour éviter qu'il soit au centre de l'histoire de la famille de Yacov, puisque les frères, enfants de Léa, se considèrent comme les aînés, comme les légitimes. N'oublions pas que tout avait été fait, que même Rachel avait remis entre les mains de Léa dans cette nuit de noces, entre guillemets, les plans, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, j'ai oublié le nom, ces plans qu'elle avait remis à Léa, lui donnant d'une certaine manière la première place. Les enfants sont conscients de ce classement de l'histoire et de ce déroulement de l'histoire. Yosef n'a pas à se positionner comme celui qui devrait être au centre de l'histoire. Et Yéhouda, lorsqu'il se voit, il s'investit, il demande, lui demande la mission, aucun autre. Mais pourtant, il n'est pas l'îné, on aurait pu attendre Réhouven. Mais il y a quelque chose qui frémit en Yéhouda dont il sait peut-être qu'il est porteur d'un particularisme qu'aucun des autres frères n'est porteur. Alors, Yéhouda veut savoir et connaître son rôle, sa mission et sa spécificité. pourquoi ? Dans la chronologie, si je relis le passage que nous avons lu, j'entends d'une certaine manière un Yéhouda venir et me dire Abraham a eu deux enfants, Yitzhak et Israël. La l'angeance de Abraham ne pouvait pas se révéler si ce n'est au travers deux enfants. Et d'ailleurs, il y aura une problématique pour Sarah concernant la reconnaissance de Ismaël, mais reconnaissance qu'il ne sera pas un problème pour Yitzhak puisque Yitzhak ira le rechercher même après la mort de Sarah. Et puis Yitzhak, si c'est lui qui a été choisi, à deux enfants, ils se retrouvent dans la même complexité face à un Yéhachov et face à toi papa avec ton frère et Sarah. Et là aussi, il y a une rencontre non pas voulue par celui qui sera choisi, mais une rencontre voulue par celui qui n'est pas choisi. Mais en fin de compte, il y a une perpétuelle continuité du partage de, comment dire, d'un binôme qui se retrouve dans l'histoire à chaque à chaque époque et aujourd'hui, eh bien, papa et Jacob faire de Yosef ce que tu as voulu en faire parce que nous ne sommes pas complètement aveugles et le manteau à carreaux que tu lui as offert à lui et non point aux autres et qui, bien avant les rêves, a déjà éveillé au sein des frères une animosité de frères ennemis, eh bien, les rêves sont venus simplement confirmer cela, mais nous comprenions que ta préférence allait, le choix, la continuité devait passer par Yosef. Je veux moi me porter responsable de celui que Jacob considère comme étant son frère mais surtout comme le garant de ce frère-là, je veux moi en être garant car si lui a reçu une mission dans le temps et dans l'espace pour rechercher ses frères, moi je viens et je te déclare que ma garantie sera à tout jamais. Regardez maintenant même Dalet la Medbet, le chapitre 44 verset Yutra Flamme 32 qui avade avdecha arab etana me'im avi l'mor im lo avienu elecha vechatati le avi kolayamim. Ou la ben? Même Dalet la Medbet. qui avdecha Tu l'as? Ça veut dire c'est dans Vayigash déjà? Il y a fait. qui avdecha arem etana arab etana qui parle à qui ici? Mais nous sommes dans Vayigash nous avons de le dire. Yéhouda se trouve devant Yosef et il lui dit quoi? qui avdecha arab etana arab ça veut dire quoi arabe? Je me suis porté garant devant Yacov notre père mais im avi les morts im lo avienu elecha vechatati le avi kolayamim si jamais je ne revenais pas avec l'enfant avec le jeune homme je je serais en faute à tout jamais devant mon père et devant en payer les conséquences. Vous savez ce que nos sages nous disent lorsqu'il s'est présenté devant Yosef et qu'il a prononcé cette phrase dans le Vayigash c'est-à-dire non seulement par la prestance de Yéhouda devant Yosef mais aussi par la prononciation l'affirmation de cette phrase-là c'est à ce moment-là que Yosef comprend que l'homme qu'il a en face de lui revendique tout autant ce que ses rêves avaient voulu dire pour lui-même. Si les rêves s'adressaient bien à Yosef nul ne pouvait disconvenir du fait que Yéhouda par les responsabilités qu'il prenait sur lui-même et pour lui-même ne venait pas se positionner vis-à-vis de Yosef dont il ne sait pas encore verser Yosef venait se poser en alter égo du personnage et celui qui comprend ce n'est pas Yéhouda parce qu'il ne sait pas qui est devant lui mais celui qui comprend c'est Yosef et Yosef comprend que si ses rêves sont une réalité parce qu'il est en train de les vivre et qu'il sait très bien que dans quelques semaines quand papa va venir avec ses femmes etc. et le reste de la famille et on va se retrouver dans une situation où le rêve de Yosef était vrai mais où l'attitude de Yéhouda n'en est pas moins une je vous rappelle que la phrase de regarder même vav chafret vous allez voir quelque chose qui est intéressant vous l'avez 46-28 qu'est-ce que c'est cette phrase et il envoya à Yéhouda au devant de lui de Yosef les horot les fanav goshna les horot les fanav goshna moi je ne comprends pas la traduction je regarde d'aller à d'aller à d'aller à goshen mais goshen on ne sait pas encore ce que c'est goshen c'est le territoire qui va être octroyé par Yosef à sa famille une fois que Yosef se sera fait reconnaître par la famille de Yacob et que Yacob sera arrivant d'Egypte et là il est dit que dans ce passout lorsqu'il envoie Yéhouda devant lui vers Yosef les horot les fanavs goshna c'est de préparer un centre d'études alors il ne s'agit pas ici de monter un collet ou une yeshiva un centre d'études ça veut dire que dans ce goshen déjà Yacob entrevoit à la suite Yacob entrevoit prophétiquement la nécessité de créer un lieu où le peuple d'Israël va naître la famille de Yacob va se retrouver et où ils devront pour ne pas se perdre dans les méandres de l'Egypte être toujours reliés à un lieu qui les ressourcera et celui qui est porteur de ce message de cette mission c'est Yéhouda nous avons dit auparavant que Yosef lorsqu'il reconnaît que Yéhouda ici est en position de force il reconnaît une chose c'est que tout autant que tout autant que Yéhouda devra reconnaître Yosef Yosef doit reconnaître Yéhouda et c'est le fait que Yéhouda se présente de cette manière avec ses propos et cette dimension d'assurance que porte en lui Yéhouda qui fait que Yosef craque mais l'histoire ne se termine pas ici Yosef reconnaît les frères et il se fait reconnaître de ses frères mais il reconnaît bien que parmi ses frères celui qui lui présente Binyamin qui est maintenant face à lui c'est Yéhouda aucun des autres frères il dit viens Binyamin voilà c'est Yosef non aucun c'est Yéhouda qui fait cela ça nous rappelle un passage du Talmud où l'éternel se promène dans le firmament avec deux personnages célèbres un qui s'appelle David et l'autre qui s'appelle Yerovam Ben Nabat et il lui dit l'éternel dit vous voyez et bien il est venu le temps de marcher ensemble et Yerovam Ben Nabat je résume bien entendu lui dit mais éternel qui marche devant et l'éternel lui dit David et Yerovam Ben Nabat quitte le chemin que parcourait l'éternel avec David et lui-même c'est significatif pourquoi ? parce qu'on retrouve dans ce passage du Talmud quelque chose de ceux qui vont être confrontés on appellera la rencontre entre après le schisme de Shlomo Améler la rencontre entre le royaume de David et le royaume d'Israël mais en fin de compte le royaume d'Israël est entre les mains de la tribu d'Ephraïm on ne parlera plus de Yosef mais en vérité c'est toujours Yosef qui est derrière cela et derrière Yosef il y a cet homme que nous devons décrire que le Midrash détruit que le Midrash décrit d'une certaine manière et il dit que Yosef était l'homme qui s'est retrouvé face à la femme de Boutifar mais il est de par cette rencontre l'homme qui en est ressorti noble beau incorruptible et indomptable et je vous rappelle que ce n'est pas rien parce que s'il a été embauché dans la maison de Boutifar ce ne sont pas de vilains jeux de mots mais s'il a été embauché dans la maison de Boutifar je vous rappelle que Rachid dit que Boutifar aimait les jeunes hommes mais s'il a été embauché par Boutifar c'est certainement parce que Boutifar voulait le débaucher c'est là que je dis je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots mais de la même manière lorsque la femme de Boutifar embauchait des jeunes hommes c'était certainement pour les débaucher et dans cette rencontre avec l'embauche-débauche on retrouve un personnage qui est capable parce qu'il a vous vous rappelez ce visage qui apparaît en reflet dans la fenêtre de la chambre de la femme de Boutifar ça veut dire tout simplement que ce visage qui se révèle c'est celui qui vient te rappeler aux sources auxquelles tu appartiens et d'une même manière si on nous présente Yosef de cette manière là qui est Yéhouda ? Yéhouda est non seulement celui et nous le disons en positif grâce à qui Yosef est descendu en Égypte c'est-à-dire grâce à qui Yosef est descendu en Égypte le fait que Yéhouda veuille se positionner dans la rencontre avec Yosef c'est parce qu'il reconnaît qui est Yosef sinon il n'aurait nul besoin de vouloir faire valoir qui est-il et puis la troisième chose qui n'est pas à l'avantage de Yéhouda c'est que si nous avons explicité la noblesse l'indontabilité l'incorruptibilité de Yosef face à la femme de Boutifara nous sommes conscients que Yéhouda lorsqu'il rencontre Damar mais qu'il ne sait pas que c'est Damar et qui est déguisé en prostituée et bien tombe dans les bras de Damar qui se révélera plus tard bien entendu mais où l'origine bien entendu de ceux qui devra être les engendrements de la messianité de David ont pour origine une origine qui est tout du moins cadupe et qui nécessite de la même manière de dire que la descendance de David vient de Ruth d'une convertie et bien avant de cette relation de David de Yéhouda avec Tamar alors il y a oui oui et lui lui s'appelle Yéhouda pas seulement parce qu'il est le Yéhouda que sa mère voudra faire valoir pour le le féminisme qui est l'amour au féminin que voulait faire révéler Léa on l'a déjà expliqué dans notre cours mais ici Yéhouda comme dit rappelle Moshé il s'appelle Yéhouda il confirme le nom de Yéhouda parce qu'il est celui qui reconnaît qui reconnaît la relation qui a été la sienne avec cette Tamar déguisée en prostituée et qui prend donc la responsabilité il ne fait pas disparaître la concubine comme dans certaines civilisations on aurait pu le faire il la reconnaît et donc il reconnaît la légitimité de l'enfant il y a un autre point qui est important j'espère qu'on déborde pas trop mais il y a un autre point qui est important et que j'ai insisté dessus au début Yéhouda se porte garant de Binyamin et Yosef a demandé à ses frères de lui ramener Binyamin pourquoi ? mais parce que lui Yosef en tant que frère du frère se sent une responsabilité partagée que nous comprenons qui est la fraternité alors en quoi Yéhouda est-il garant de Binyamin ? l'histoire se termine va y gâche l'histoire se termine Yosef se révèle tout le monde sait qu'il est le frère ramenez-moi les parents tout va aller bien vous allez recevoir la terre de Gauchem on a déjà préparé les sources d'études afin de ne pas se perdre dans les méandres de l'histoire et de la société égyptienne mais attendez il s'est porté garant il a même déclaré à corps et à cri qu'il était garant à tout jamais de Binyamin en vérité on ne voit pas en quoi l'acte de garantie de Yéhouda a été réalisé Yosef oui il voulait Binyamin on lui a amené Binyamin il le rend compte d'ailleurs je ne sais pas si vous avez fait attention mais il gâte plus Binyamin que les autres frères donc c'est clair il est clair que là il y a une attitude de fraternité probante dans la relation de Yéhouda par contre avec Yéhouda le fait qu'il ait dit à son père je suis le garant de Binyamin et qu'il se présente devant Yosef si vous vous rappelez ce qui va faire craquer Yosef je suis moi aussi un messager un égame un échalier je suis moi aussi un messager de Yaakov toi tu l'as obtenu moi je l'ai demandé mais si je l'ai demandé c'est parce que le binôme qui suit Yacov ne peut pas passer que par toi il ne peut passer que par toi et que par toi et moi alors il y a cette garantie cette garantie vis-à-vis de Binyamin qui est dans la fraternité de la relation de Yosef avec son frère mais vis-à-vis de Yéhouda et là le Midrash il vient expliquer des choses que nous ne pouvons pas c'est un Midrash il nous dit quelque chose d'absolument extraordinaire Yéhouda a fait ce qu'il a fait vous l'avez bien compris lorsqu'il essaye de comprendre pourquoi deux enfants Abraham pourquoi deux enfants Yitzra pourquoi Yaakov choisit Yosef pourquoi lui aussi ne joue pas justement sur cette bilatéralité cette confrontation entre les deux enfants où justement par cette confrontation il a la possibilité de faire germer quelque chose alors on voit Yosef réaliser vis-à-vis de Binyamin comme on l'a dit ceux qui l'attendaient mais nous ne voyons pas Yéhouda et là le texte il vient il dit deux choses extrêmement importantes lorsque Yoshua conquiert la terre d'Israël je vous rappelle que dans le désert du Sinaï on avait fait le Goral c'est-à-dire la répartition par par l'autrie des territoires qui appartiendraient à chaque tribune je vous rappelle que Yéhouda reçoit la région qui va du sud de Jérusalem jusqu'à Beershevra et Binyamin reçoit la région de Jérusalem jusqu'au-dessus de Bethel puisqu'après c'est Ephraim et alors là au moment de la conquête de Josué de Yoshua Binyamin au chapitre 15 refuse de conquérir son territoire qui va combattre pour conquérir Nachalad Binyamin à la place de Binyamin Yéhouda je vous rappelle que Nachalad Binyamin c'est pas simplement Nachalad Binyamin c'est là où le temple doit être la garantie de Yosef et de Yéhouda vis-à-vis de Binyamin c'est la garantie que chacun de ces hommes dans ce qu'ils représentent dans l'historiosophie d'Israël vient avoir avec celui qui est propriétaire du lieu où l'éternel doit se révéler et permettre la rencontre entre l'ici haut et l'ici bas la deuxième chose c'est que Yéhouda va confirmer plus tard ce qui s'est passé au moment de la conquête des reines israèles avec Joshua et cet épisode tout le monde le connait mais on n'a pas bien fait attention à ce qui s'y passait un petit garçon qui met sur ses épaules des sacs des besaces avec des aliments et des gourdes afin d'amener à manger et à boire à ses frères qui sont des militaires qui ont été mobilisés pour une grande bataille dans la vallée de Héla celui qui les mène au combat est ce roi voulu par le peuple d'Israël il s'appelle Shaoul mais il n'est rien d'autre que le descendant de Binyamin et c'est le petit David le rouquin qui après avoir donné à manger à ses frères dit à Shaoul votre majesté ne vous en faites point si ce salopard de Philistin veut dénigrer Israël je m'en occupe et tout le monde connait l'histoire c'est David descendant de Yéhouda qui sauve à la face de Shaoul descendant de Binyamin par deux fois Yéhouda fera valoir la garantie où il avait dit lui-même l'école à Yamin l'école à Yamin à tout jamais je serai garant de lui et la relation de Yéhouda avec Yosef ce sera cette relation dont les descendants auront à se mesurer les uns avec les autres je ne crois pas qu'on ait le temps de faire ça mais je le dis en un mot c'est peut-être l'occasion d'un autre cours une autre fois mais où Yosef est cet homme qui socialement économiquement politiquement militairement va être capable de faire que l'Egypte remonte à la surface de la géopolitique de l'époque c'est-à-dire redevienne la puissance qu'elle était mais qu'elle devient d'autant plus du fait des problèmes économiques et de la famine qui sévit le caractère de Yosef est reconnu par Yéhouda mais où Yéhouda est d'une certaine manière celui qui préserve il ne veut pas faire tuer Yosef on va le vendre je me propose à être garant de Binyamin et c'est moi qui vais l'amener auprès de Yosef c'est moi qui combattrai pour Binyamin qui préservait cette Nahala c'est moi qui sauverai l'image d'identité d'Israël bien sûr que David va réunir ces deux fonctions qui sont des fonctions socio-économiques politiques militaires et le côté spirituel mais entre la matière le matériel défini par Yosef et le spirituel voulu et presque cloîtré de Yéhouda c'est-à-dire qu'il le garde de manière véritablement en préservation mais c'est lui qu'il y a encore en voie pour préparer ce lieu de Gaucher où il faudra quand même quelques sources d'enseignement pour pouvoir préserver encore ses identités Yéhouda reconnaît Yosef Yosef se dévoile mais quand Yosef se dévoile Yosef a compris que si Yéhouda s'est rendu à l'évidence d'aujourd'hui Yosef devra se rendre à l'évidence de Yéhouda demain et pour toujours parce que dans leur descendant ces deux messianités représentatives l'une d'un contenant de l'histoire et l'autre du contenu de l'histoire par Yéhouda l'un à l'origine de la messianité de Yosef et l'autre à l'origine de la messianité de David l'un préparant et l'autre concluant mais si celui qui devait conclure avait reconnu celui qui devait préparer comme ça s'est fait en Égypte alors bien sûr que celui qui devait préparer devra se rendre à l'évidence que celui qui devrait conclure est à même de conclure et il est bien évident que si le corps était suffisamment bien fait il ne restait qu'un pas pour insuffler une âme et donner au corps toute sa vie voilà ça vous attend de l'autre – Sous-titrage FR 2021